Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Cold War Zombie sur la map D-Machine qui va vous permettre de faire des XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra l'atout PHD Slider, donc glissade explosif au niveau 3 ou 4 pour avoir des glissades plus importantes, donc des plus longues glissades. Et pour réaliser ce glitch, je vous conseille aussi l'arme spéciale de la map D-Machine, donc si vous ne savez pas comment créer l'arme spéciale D-Machine, je vous invite à aller en description et en commentaire épinglé où vous pourrez trouver une playlist avec tous les tutos de la map D-Machine, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors pour réaliser le glitch, j'ai pris l'atout Mastodonte et l'atout Réanimation Rapide, mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste une précaution supplémentaire. Alors bien entendu, vous pouvez aller dans le glitch avec d'autres armes, mais moi j'ai pris la DC des Nova 5 parce que tout simplement, avec cette arme spéciale, on peut avoir des munitions illimitées en inspirant les zombies. Donc pour moi, c'est la meilleure arme pour réaliser ce glitch. Alors quand vous avez PHD Slider et que vous êtes équipé, bien entendu améliorer vos armes au niveau maximum avant de rentrer dans le glitch, c'est préférable. Et ensuite quand vous êtes sûr que vous êtes stuff à fond pour rentrer dans le glitch, ce que vous faites, c'est que vous vous rendez à la station médicale comme je le fais dans le gameplay. Et ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est réaliser le glitch de PHD Slider, donc qui consiste à passer à travers le mur qui est juste en face de moi. Donc pour ce faire, vous allez devoir courir, ensuite sauter et dans votre saut, vous allez appuyer sur la touche S'accroupir pour que ensuite quand vous atterrissez, ça active la glissade explosive. Par contre, avant de toucher le sol, il faudra que vous appuyez sur Options pour faire bugger le jeu et vous faire passer à travers le mur. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'anticiper votre saut et de faire en sorte que votre saut arrive vraiment à 1 mètre du mur pour que la glissade s'active vraiment le plus proche du mur possible. Mais vous appuyez bien sur Options dès que vous touchez le sol. Donc vous jaugez un peu la distance, ensuite vous courez, vous sautez, vous vous accroupissez en plein vol et dès que vous atterrissez sur le sol, vous appuyez sur Options deux fois de suite. Ensuite, pour mettre Pause à votre jeu et ensuite enlever le menu Pause et là vous allez voir que vous allez passer à travers le mur. Donc quand vous aurez réussi à faire cette étape correctement, ben là vous serez dans le glitch. A ce moment là, si vous vous approchez trop du mur, les zombies pourront vous taper et les chiens quand ils exploseront pourront aussi vous tuer. Mais je vais vous montrer un emplacement qui va vous permettre d'être invincible entièrement. Alors cet emplacement, je vous le montre dans le gameplay, donc essayez de prendre des points de repère pour vous placer au même endroit que moi. Donc on peut voir que je suis vraiment dans le fond du trou. Alors pour vous repérer et pour être sûr que vous êtes bien placé, quand c'est une manche de chien, ne tuez pas les chiens. Essayez de vous placer au même endroit que moi pour voir si des chiens peel up en face de vous et qu'ils n'explosent pas à l'arrivée. Parce que s'ils explosent à l'arrivée, quand vous allez avoir la manche des chiens, la manche 50, 60, peu importe, ça va être galère à la passer parce que les chiens vont tout le temps exploser. Donc il faudra attendre qu'ils reviennent pour les attaquer. Donc ce sera beaucoup plus galère. Donc si vous voyez que les chiens commencent à peel up en face de vous et qu'ils n'explosent pas à leur arrivée, ça veut dire que vous êtes bien placé. Donc là, vous ne touchez plus à rien et vous ne faites que tirer et aspirer les zombies pour récupérer des munitions en illimité. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir faire des manches en illimité, genre manche 100, manche 200, peu importe jusqu'à temps que votre jeu bug ou jusqu'à temps que vous mettez fin à votre partie. Mais en tous les cas, grâce à ce glitch, vous allez pouvoir être maître prestige très facilement et très rapidement. Parce qu'en plus de ça, à cet emplacement-là, il y a énormément de spawns de zombies. Les zombies arrivent très très vite, donc ça passe les manches très très vite. Alors petite information supplémentaire, si vous voulez sortir du glitch, il faudra appuyer sur options, ensuite changer de classe et choisir une classe avec le spécialiste camouflage des terres. Donc si vous n'avez pas créé de classe dans votre partie, ce n'est pas grave parce que vous pouvez créer une classe dans le menu options en appuyant sur triangle. Donc vous créez une classe, vous choisissez le camouflage des terres, mais qui doit être au palier 3 pour pouvoir vous téléporter hors du glitch. Ensuite, vous remplissez votre spécialiste et vous l'activez tout simplement pour sortir du glitch. Alors pour ceux qui ont un Chronus Max Pro, je vous mettrai un script en description, un commentaire épinglé, qui vous permettra de faire en sorte que quand vous activerez le script sur votre console, et bien votre personnage tirera en illimité et aspirera les zombies pour récupérer des munitions en illimité et activera aussi son spécialiste en illimité, comme ça vous n'aurez rien à faire. Le jeu jouera à votre place. Donc le seul truc que vous aurez à faire, c'est de télécharger le script que je mettrai en description et en commentaire épinglé, ensuite l'installer sur votre Chronus Max Pro, et de là aller dans le glitch et ensuite appuyer sur flèche de gauche pour activer le script. Ensuite, ça jouera complètement tout seul. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Je tiens à faire une grosse dédicace à mon poteau Samo87 qui a posté cette vidéo sur sa chaîne hier. Une grosse dédicace à toi poteau. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace. Abonnez-vous.